A l'étranger, avec le championnat d'Allemagne tout d'abord, sixième journée, le Bayern s'impose 1-0 face à Fribourg, Nuremberg, Kayser Slotern 0-2, donc le leader Kayser Slotern, six matchs, six victoires, et puis Mönchengladbach partage à Hambourg, trois buts partout, tandis que dans le grand choc, le derby de la Roux, Schalke 0-4 a battu Dortmund 1-0, Vermand van Kerkhoven ont joué tout le match, Mpenza a joué 76 minutes, tandis que Wilmot est rentré à une minute du terme. En Angleterre, Everton Liverpool 1-3, des images demain, tout comme celle de Schalke d'ailleurs dans le week-end sportif, Bolton Southam 0-1, défaite donc du leader Bolton, Manchester s'incline aussi à Newcastle 4-3, et Arsenal s'impose à Fulham 1-3 au classement, Arsenal et Bolton partagent la première place. En France, Lyon-Nantes 4-1, de Flandre a joué toute la partie, Auxerre s'impose à Bastia 0-1, Lille sur le même score s'impose à 3 et Lens-Sochaux 3-0, Lens et Auxerre partagent la première place du championnat de France. En Espagne, le Real Madrid a été battu 3 buts à 1 au Betis-Sévi avec le premier but néanmoins de Zidane, Barcelone réalise un nul à Osasuna 0-0, au Portugal le match au sommet traditionnel du championnat du Portugal, Benfica Porto 0-0, et puis en Italie, la Juventus a battu Véron 3-2, on termine avec les Pays-Bas, et la nouvelle défaite du PSV à Breda 2-0, Feyenoord de Gravescap 2-0, c'est Feyenoord qui est en tête du championnat, on notera encore la victoire du Celtic de Joosval Garen en Écosse 0-4 à Dundee. Voilà, avant de prendre congé et de vous laisser aller dormir, vous fixez nos rendez-vous pour demain, en direct, 13h35 environ, warm-up, et puis le départ du Grand Prix de Formule 1 en direct sur la Une TV, aux alentours de 14h, 14h pile même pour le départ, ils sont toujours à l'heure, les pilotes de Formule 1. C'est Michel Lecomte qui vous accueillera dans le week-end sportif. Merci de votre attention et à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 La Jubilère League, les supporters savent pourquoi. Enfant ! The Emperor of the Far West, when he digains, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone, he's a cowboy, poor and lonesome. La Jubilère League, il n'a pas peur de personne. La Jubilère League, il n'a pas peur de personne. For everybody to the world, dimanche 11h. Réveillez-vous, c'est la rentrée, l'heure de profiter des solutions Rico. Unique en Belgique, un chauffage complet d'irradiateurs à partir de 85 000 francs. Jean Fils, à Verlaine. A Hattes, la saison culturelle prend toute sa place au Palace et à la Maison culturelle. Variété, théâtre, humour, danse, spectacle, jeune public, exposition. La nouvelle saison de la Maison culturelle d'Hattes, tout un programme. Renseignements au 068 26 99 99 Le public présente une liaison pornographique de Philippe Blasman. Écoutez, j'ai l'âge que j'ai, je suis tout à fait capable de parler de sexe, mais ça... Une liaison pornographique du 13 septembre au 3 novembre. Réservation 0800 944 44. Le public, un théâtre pour le plaisir. Comment préserver le monde de l'enfance quand celui des adultes est celui de l'horreur ? Un jeu fou imaginé par un père. Je te l'avais dit, hein, Josué ? C'est quelque chose d'exceptionnel, hein ? Le premier qui obtient un total de 1 000 points gagne un véritable char d'assaut. Mais la pointe ? Ils l'avaient dit, je suis diverti ! Ils ont une façon de parler très très bizarre. On ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Demain matin, le jeu est terminé et il y aura la remise des prix. S'ils ne te trouvent pas cette nuit, ça nous fera un bonus de 60 points. Et toi, va ! Va, yo, tiens la couverte, c'est chiffré. Peut-on tout dire aux enfants ? Tel sera le thème de l'écran témoin. Introduit par l'émouvant film de Roberto Benigny, La vie est belle. En français sur la 1 et en VO sur la 2. Ce lundi, 20h10, un inédit. Pour retrouver toute l'actualité sportive du week-end avec toutes ces disciplines phares que vous aimez, sans oublier l'autre regard qu'il porte sur le sport amateur et le sport spectacle, pour toutes ces valeurs qu'il véhicule, le week-end sportif, c'est tous les dimanches à 18h30. Information. Ce dimanche, dans Mise au point, nous reviendrons sur la tragédie qui a frappé mardi les Etats-Unis. Qui est derrière ces attentats ? Quelle va être la riposte américaine ? Faut-il craindre chez nous de tels actes terroristes ? Ce sont là quelques-uns des thèmes que nous aborderons avec nos invités, lesquels répondront également aux questions que vous nous aurez envoyées avant et pendant l'édition, et cela par email ou par fax. Ce dimanche donc, Mise au point, dès 11h30, en direct sur la Lune. La Jubilère League. Les supporters savent pourquoi. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'accueillir Match 1 chez vous pour cette cinquième journée de championnat. Match 1 qui, depuis la semaine dernière, vous le savez, a décidé de rendre hommage aux bénévoles. Mais ce soir, exceptionnellement, nous dérogerons à cette règle pour rendre hommage, bien sûr, aux victimes des attentats perpétrés aux Etats-Unis. C'est aussi pour cela que vous ne verrez pas, comme d'habitude, en fin d'émission, notre séquence Actualité Foot de la semaine. L'actualité était bien évidemment ailleurs cette semaine. Ce soir, dans tous les stades du pays, une minute de silence a été respectée. Il en sera de même demain sur tous nos terrains de football. Le foot, c'est vrai, mais aussi tous les sports du monde sont en état de choc, difficile dès lors de s'enthousiasmer outre mesure. Voilà, mais ce soir, malgré tout, le football a repris quelque peu ses droits dans cette ambiance un peu lourde. Ce soir, le Lirs qui recevait Anderlecht, c'est notre premier résumé de la soirée. Un match qui s'est joué à 18h, un match entre deux formations qui confrontaient donc deux équipes invaincues depuis le début du championnat. Pour cette rencontre à la chaussée du Lisbon, on retrouve Marc Delire. Monsieur Blarot pour diriger ce Lirs Anderlecht, Anderlecht où les 11 mêmes joueurs alignés mardi en Coupe d'Europe sont là. Et du côté du Lirs, il est toujours invaincu. Trois nuls, une victoire. Il faudra donc se méfier de cette équipe. Bonne passe pour Asi. Un petit peu plus de rapidité d'exécution. Voilà, Hendrix maintenant. Il aime bien ce genre de mouvement-là. Le centre. Oh, bien essayé. Il y avait hors-jeu de toute manière d'Arvouna Dindane. C'est pratiquement à la demi-heure de jeu. Et je vous assure, il a fallu attendre 30 minutes pour voir enfin un mouvement. Et encore, il y avait hors-jeu. Le coup franc pour Gadiaga. Forcément, Nikolovski est monté. Gadiaga pour ce coup franc. Vert. Un ballon remis. Et un but non ! Oh, l'arrêt de De Wilde sur Thomson. Devant Thomson plutôt. Les Bruxellois commettent beaucoup de petites fautes comme celle-ci. Ça donne lieu à des coups francs intéressants. Et là, De Wilde a sorti vraiment le grand jeu. Beau réflexe. Ouh là ! Il l'a laissé partir. Crasson. En moins qu'il y ait une petite mésentente entre De Book et Crasson. Mais ça passe maintenant. Il a pu y être accrocher. Et encore une fois, De Wilde. Alors qu'on joue vraiment les arrêts. Le temps complémentaire dans cette première période. Il aura fallu attendre longtemps. Et je le disais que les défenses avaient chaque fois le dernier mot. Ici, au départ, une erreur entre De Book et Crasson. Et à chaque fois, De Wilde, depuis le début de la partie, a sorti vraiment deux beaux arrêts. Nouvelle vision encore de cette occasion. Et l'arbitre siffle la fin de cette première période. Néanmoins, très pauvre. Première possibilité dans cette seconde période. Une minute à peine. Bonne passe de l'Armands pour Snooks. Vers Frigard. Bien joué ! But ! Magnifique but de Frigard. Alors que cette seconde mi-temps a repris depuis une minute à peine. Pas de changement. Ni d'un côté ni de l'autre. Mais simplement au Marquois. Un but du 10. Au départ, une bonne passe de l'Armands. Le centre aussi est excellent. Et Frigard, sur sa première véritable occasion. Regardez. Toute la défense est bien placée. Il y a pratiquement 8 joueurs en directoire. Mais malgré cela, ils sont parvenus, les Liérois, à passer à travers tout. 1-0. Le Lyrs qui se replie beaucoup là. Depuis le but de Frigard. Avec Mornard. Il était quasiment tout seul s'il avait pu réussir son contrôle. Asi, bien fait pour Aruna Dindane. Peut-être une drippe. Deuxième. Bien pour Van der Hague. Oh, le petit lob ! Bien essayé ! Première véritable réaction bruxelloise. Avec Dindane qui a fait tout le travail pour offrir une belle balle à Van der Hague. Hendricks peut-être peut apporter quelque chose sur un débordement. Celui-ci arrive à Mornard. Le centre en retrait. Et De Bilde coincé au dernier moment. Et Mardulier, tout juste. Vous avez un petit peu de chance là. Et surtout une erreur de De Rook pour Mornard. Et au dernier moment, Gilles De Bilde va se voir bloqué. De Buc à ses côtés. Janssens aussi. Free guard. Gabiaga qui passe. Passe à De Wilde pour le deuxième. Et voilà ! Comme dans du beurre. Le Sénégalais double. Après 10 minutes en seconde période. Regardez avec quelle facilité. Bien sûr, Anderlecht pousse. Se dégarnit aussi. Mais franchement, on les a rarement vus aussi fragiles les Bruxellois. 2-0. Et au vu de la seconde période, c'est mérité. Bien joué pour Laine. C'est pas impossible. Ils en mettent un troisième. Pas de hors-jeu. Et De Wilde. Pan-out et des longues balles. Car c'est difficile de trouver un partenaire disponible. Mornard. Personne ne pourra prendre cela. Surface arrêtée peut-être. À condition que Tarek Seyit les donne mieux que les précédentes. Celle-ci peut-être. Avec De Book. Dindan. Et... Oh là là ! Ça ne rentrera jamais aujourd'hui. Ici, ils n'ont pas eu de chance. Ou c'est de la maladresse, comme vous voulez. Parce qu'il était vraiment tout seul. À bout pourtant. Et en plus, c'est sur un de ses partenaires. De Wilde. Aruna. Ouais, bel amorti pour Stoica. Mornard. Voilà peut-être quelque chose. Non. L'occasion était belle pourtant. Mais difficile à réaliser aussi. L'angle était fermé. L'un des derniers dégagements de Mardulier. 2-0 pour l'instant, pour le Lirs. Deux buts en seconde période. Une première période bruxelloise médiocre. Une seconde où Anderlecht a couru derrière le score. Ne l'a jamais rattrapé. Et finalement, compte tenu de l'engagement des Lierrois, cette défaite est logique. C'est la première de la saison. C'est en mécontent. Régis Van Ack, l'entraîneur du Lirs, bien sûr. Voilà, il y a un résultat inquiétant pour les Anderlechtois. Quelques jours de leur rendez-vous européen face à l'AS Roma. Première défaite, Marc vous l'a dit, d'Anderlecht cette saison en championnat. Des Bruxellois qui n'étaient pas très fiers à la sortie des vestiaires. Des jours sans, ça arrive. Aujourd'hui, il était solidement sans. Ouais, je crois que c'est la première fois que je vois Anderlecht aussi faible. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment passé à travers. Il n'y a rien qui marchait. À mi-temps, on avait encore un peu pu cacher les choses. C'était encore 0-0. Mais dès qu'on a pris le premier but, je crois qu'il n'y a plus rien qu'il y a là. On était figés. Mais je ne m'explique pas vraiment cet état de léthargie générale. On était vraiment paralysés par le mauvais jeu. Et c'était de pire en pire. Merci Bertrand. Voilà néanmoins le sourire de Bertrand Crasson qui en dit long. Un petit peu ironique. C'est vrai, une prestation indigne des champions de Belgique. Et on a donc toutes les craintes par rapport au rendez-vous européen pour le sporting d'Anderlecht. Le rendez-vous est donc pris, vous le savez, mercredi au stade Constant-Vanenstokk. Face à l'AS Roma, apathique, méconnaissable, les Bruxellois ont vraiment déçu tous leurs sympathisants ce soir. Je vous propose, si elle est prête, on me fait un petit signe. Elle est prête l'analyse ? Pas tout de suite. Donc on va vous proposer dans quelques instants, bien sûr, une tentative d'explication. Marc Delire qui a suivi toute cette rencontre en compagnie de Marc Wojt, l'un de nos consultants. Vous le savez, nous tenterons chaque semaine d'analyser l'une ou l'autre rencontre un petit peu plus en profondeur. Et avec un peu de recul aussi par rapport à la mauvaise prestation des Bruxellois. Anderlecht qui repart du Lyrs donc avec une défaite assez lourde surtout et inquiétante dans la manière. Voilà, l'analyse arrive, c'est du direct. On y est presque pour vous proposer cette analyse de Marc Delire et Marc Wojt dans quelques secondes. Après quoi, nous passerons à la suite du programme et notamment à Gantt-Beveren. Tout de suite, la voici, elle est prête. L'analyse de Marc Delire et Marc Wojt. Les joueurs en directoire disaient, médiocre, lamentable, c'est vrai. Il y a le manque de fraîcheur d'une part, mais d'autre part, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui peuvent expliquer cette défaite. Oui, il y a eu un manque total de créativité, d'inspiration. Et bon, ils n'ont pas su développer leur jeu. Antoinis avait opté pour deux milieux défensifs avec les flancs qui étaient bien bloqués. Mais côté inspiration, c'était négatif aujourd'hui. Reprenons les choses chronologiquement. Combien de hors-jeu en première mi-temps contre Anderlecht ? Oui, on a dû en totaliser peut-être 12 ou 13. Mais là, c'est du fait aussi peut-être manque de confiance ou de fraîcheur, comme on en parlait. Alors, ils anticipent et ils se retrouvent systématiquement hors-jeu. Peu de mouvements. Un, deux, peut-être en 45 minutes. C'est beaucoup trop peu. Oui, c'est même peut-être alarmant pour le match qui va se dérouler pour la Champions League dans trois jours contre l'Est Romain. Bon, maintenant, ils ont trois jours pour se faire moralement. Et on espère qu'Antoinis aura les mots justes pour les replacer dans le fait. Quand ils sont menés, Aimé Antoinis effectue quelques changements, mais laisse des milieux récupérateurs, Asie et Venderaig, beaucoup trop pour ce qu'il y avait à faire. Oui, ça c'est l'option tactique qu'il a prise pendant le match. Nous, on l'a peut-être vu autrement. On aurait peut-être enlevé un demi-défensif et laissé deux billes en pointe avec Stoica qui a quand même un peu plus de créativité. Mais là, pour tout le respect, pour Antoinis, c'est lui qui fait les choix. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Anderlecht aujourd'hui ? Parce que moi, je ne me rappelle pas avoir vu Anderlecht jouer comme cela. Non, ils se cherchent. Ça fait déjà deux, trois semaines que ça ne va pas. La semaine passée, ils ont eu un point. Aujourd'hui, ils en ont perdu trois. Bon, les statistiques ne plaident pas en la faveur d'Anderlecht. Et il est temps aussi de retrouver une équipe type comme c'était le cas l'année dernière. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils se cherchent quand même beaucoup. Voilà, c'est vrai que la Champions League, c'est déjà la semaine prochaine. Et puis n'oublions pas non plus, chapeau, à cette équipe du Lear, ce qui remporte cette victoire méritée grâce à leur courage aussi. Excellente soirée, à bientôt. Voilà, merci messieurs. Anderlecht qui s'éloigne donc d'une première place qu'occupe toujours la Gantoise, Allost et Bruges, deux clubs qui joueront demain. Les Gantois qui recevaient quant à eux ce soir une équipe de Beveren plutôt mal en points et en mal de points. Grégory Bayet. Un seul objectif pour les Gantois ce soir, décrocher leur cinquième succès d'affilée face à une équipe de Beveren qui possède avec la Louvière la plus mauvaise défense du championnat. Et puis un petit détail, il faut savoir que c'est sept dernières années. Les Gantois n'ont jamais perdu, ils se sont à chaque fois imposés ici face aux Waslandiens. L'arbitre de la rencontre est Monsieur Verbist. Nenad Vannic vers Borkelmans qui remplace Ibrahima Fayet. Skepens, le centre vers Kaklamanos. Tout le monde qui passe à côté du ballon, sauf Vlamink. Borkelmans. Skepens, bien fait pour passer de Decker. Skepens toujours le centre. Et de nouveau personne à la réception. Van Rümst. Bien vu de la part de Van Rümst en un temps. Giappi, Zezetto. Accélération. Et la frappe. C'était bien vu de la part de Zezetto mais ça va directement dans les bras de Frédéric Herpoole. Anic. Plus rapide que Bousfilla. Le centre de Darko Anic. Et la tête de Kaklamanos à la conclusion. Ce n'est pas la première fois que les Gantois oeuvrent de cette manière. Sur le flanc gauche. Cette fois-ci c'est Darko Anic qui centre. Et une nouvelle fois à la réception. On retrouve le grec Kaklamanos. Qui place tout de même assez loin à côté du but de Gilbert Baudard. Jackie Peters, le centre. Tentant de trouver la tête de Kaklamanos. Skepens qui doit frapper. Le ballon dans les pieds de 2 mètres. Et ce ballon surtout qui rebondit dans cette défense. Et qui termine au coup de coin. Jackie Peters. Un petit coup d'oeil. Un centre. Et à la réception Kaklamanos. Et finalement Vlamink. Qui écarte le danger. Pas du tout inquiété la Werskür. Le centre. Darko Anic. La frappe puissante. Et qui passe à côté du but de Gilbert Baudard. Mais Darko Anic avait été laissé étrangement seul dans le rectangle. On revoit la passe de Darko. De Werskür. Et à la réception Darko Anic. Qui a tout le temps de frapper. Diapi. Zezetto. Diapi. Vers Zezetto. Pas de hors-jeu de l'Ivoirien. Face à lui Airpool. La frappe de Zezetto. Et le but. Impeccable. Deuxième but cette saison de l'attaquant ivoirien de Beveren. Mais on notera au passage. La passe millimétrée. Lumineuse. De Diapi. Zezetto n'a pas tremblé. Face à Airpool. Et Beveren. Main de 0-1. Alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Kraush. Anic. Le centre vers Kaklamanos. Comme d'habitude. Le coup de tête au-dessus du but. Vlamink. Le crochet. Vlamink qui insiste. Et un de plus. Et finalement Vanic qui dégage. Pas pour bien longtemps. Touré. Changement d'aile vers Zezetto. En un temps. Diapi. Et la reprise de volée. A côté du but. Joli mouvement du côté de Beveren. Des Beverenois libérés. Depuis le but de Zezetto. On revoit cette touche de balle rapide. Et finalement ce ballon qui file à rien. A côté du but. De Frédéric Airpool. On est entré dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Darko Anic. Pour donner ce coup de coin. Vers Nielsen. En retrait. Reprise de Skeppens. Et l'intervention de Gilbert Bodard. Et finalement. Kaklamanos. Qui place juste à côté du but. Mais quel arrêt. Sur cette frappe. De Günther Skeppens. De Gilbert Bodard. Et puis. Cette reprise concrète. Croquée plutôt de Kaklamanos. Anders Nielsen. Bien vu de la part du Danois. Darko Anic. Le centre. Vers Günther. Gunther Skeppens. Et voilà. Quand je vous parlais d'imagination. Enfin un mouvement limpide. Du côté gantois. Avec à la base. Anders Nielsen. La passe lumineuse. Vers. Darko Anic. Le centre précis. A la conclusion. Gunther Skeppens. Qui égalise. Alors que l'on joue depuis 2 minutes. Dans cette deuxième mi-temps. Un but partout. Giapi. Wostein. Retour vers Giapi. La sortie d'Airpool. Qui a hésité. Giapi. En retrait. C'est Zeto. Qui est fauché dans le rectangle. Eh bien non. On a bien eu l'impression que l'attaquant africain de Beveren avait été crocheté par Peters. Mais M. Verbist. Indique qu'il n'y a pas de faute. Et on revoit la faute de Jackie Peters. Il semblait qu'il y avait bien un pénalty. Et on revoit le ballon sur le ballon sur le poteau. Et on revoit le ballon sur le poteau. Peters. Petters toujours. Le centre sans doute vers Kaklamanos. Et Anders Nielsen qui parvient à tromper Gilbert Baudard. Anders Nielsen qui prend à contre-pied le gardien de Beveren. Jackie Peters qui se joue de Vlaming le centre est précis et Anders Nielsen a inscrit son cinquième but pour la Gantoise depuis le début de la saison et c'est 2-1 alors qu'il reste 26 minutes à jouer 2-1 donc pour les Gantois Gassieur Kaklamanos Nielsen Gassieur à nouveau dans l'axe face à Gilbert Baudard et la faute a été commise dans le rectangle par Demetz et M. Verbist indique le point de pénalty on revoit qu'il se jette dans les pieds de Gassieur alors la faute a-t-il été commise dans ou à l'extérieur du rectangle d'après l'arbitre elle a été commise dans le rectangle et Bousfia de surcroît est expulsé le pénalty va être botté par Vanic et là-bas l'interception le bon plongeon de Gilbert Baudard qui a choisi le bon côté on revoit Baudard le plongeon et voilà on en restera là comme la semaine dernière face à l'occurone la Gantoise n'a pas joué un grand match mais comme la semaine dernière elle s'impose par le plus petit écart score final la Gantoise Beveren 2-1 oui la Gantoise qui poursuit donc son sans faute le RWDM lui est loin du sans faute 1 point lors des 4 premières rencontres de championnat les Molenbecois qui espéraient profiter de la venue de Saint-Tron ce soir pour glaner leur premier succès de la saison en championnat afin de se donner un peu d'air leur vœu a-t-il été exaucé ? la réponse tout de suite au stade McTens avec Rodrigo Benkens gros plan sur le tout nouveau marquard du RWDM qui rappellera les souvenirs au nostalgique puisqu'il figure les noms de tous les acteurs de ce match à propos d'acteurs on se méfiera surtout du côté de Saint-Tron du duo Bonaboukia-Bofin qui inscrit 9 des 10 buts de Saint-Tron depuis le début de la saison et à propos de but tel est le gros problème du RWDM en marqué et là toutes les responsabilités sont sur les épaules du jeune attaquant russe Kolotilko Kolotilko butera à nouveau le russe Kolotilko à longues enjambées et le pied tendu est la faute l'arbitre romain intervient tout de suite David Rimbold possède un excellent pied gauche c'est son point fort il tente sa chance le ballon était puissant dégagé des points par Belic qui n'a absolument pas gêné d'ailleurs pour récupérer c'était la première possibilité pour Molenbe qu'on joue depuis 4 minutes et demie Bofin pour le moment une position assez axiale tous les ballons on presque passe par ses pieds très bon ballon vers Bonaboukia qui tire instantanément sur le poteau et c'est goal l'homme but c'est sa première possibilité c'est sa deuxième touche de balle on joue depuis 8 minutes et c'est son sixième but en 5 matchs c'est du 100% mais sachant que c'est l'homme le plus dangereux comment lui a-t-on laissé autant d'espace il y avait 3 joueurs autour de lui mais aucun ne le tenait de près un tir remarquable croisé via le montant 0-1 Mbonaboukia à la 8ème minute de jeu déjà circulation beaucoup plus fluide du côté d'un bourgeois Mbonaboukia Smith récupère il est là pour ça Butera sur Colotilco qui est seul entre 3 joueurs que faire c'est vraiment l'illustration des problèmes offensifs de Molenbeek Colotilco un bon ballon de Colotilco rien trop long pour Butera et Butera qui laisse traîner le pied je ne pense pas que ça soit volontaire l'arbitre est déjà là mais c'est la première action qui était un tant soit peu bien combinée du côté Molenbeekois pour qui le scénario est le moins bon possible compte tenu des difficultés offensives encore une mauvaise remise devant nous Cologne il se souvient peut-être qu'il a porté longtemps l'autre maillot c'est peut-être un réflexe faire une passe à un canari Boffin qui n'hésite pas de nouveau une bonne passe et Mbonaboukia 0-2 s'il vous plaît décidément c'est le plus mauvais scénario pour Molenbeek mais c'est logique Saint-Tron joue déploie son jeu comme il se doit 22ème minute les Molenbecois manquent de rythme manquent de précision de présence et 2ème but 2 occasions de but c'est donc son 7ème de cette saison désiré Mbonaboukia de nouveau Mbonaboukia et encore dans le dos des Molenbeekois et maintenant Pereira cette fois la chance n'a pas souri au Trudonair mais tous ces ballons dans le dos on a l'impression que la défense est scotchée sur place et les Trudonairs font ce qu'ils veulent c'est un match à sens unique pour le moment récupération de Temmerman Temmerman encore en direction d'Halou Halou face à un bon centre et la tête de Colotilco c'était une possibilité intéressante Pereira et Fassot première descente de Fassot un bon ballon là vers Colotilco qui peut accélérer c'est comme ça qu'il est le plus fort oh c'est joli oh c'est superbe très joliment fait de la part du russe parce qu'il était tenu par deux hommes et vraiment le RWDM peut être heureux de pouvoir compter sur ce russe qui a une occasion et un but et ça remet un petit peu de suspense dans ce match c'est son 3ème but cette saison 3 des 4 buts Molenbeekois inscrits par le russe Colotilco 1-2 on joue depuis 28 minutes et il a tout fait tout seul comme un grand vers Halou voilà un premier bon centre de Halou et Colotilco qui essaye dans toutes les positions beaucoup d'audace et et les Molenbeekois reprennent petit à petit confiance il est capable de marquer de l'art un bold et c'est un bon tir et le ballon est bien arrêté en deux temps par Belic on joue depuis 40 minutes 5 joueurs de Saint-Tron sont dans le rectangle la bonté quelle belle tête et bonne détente aussi de Douman Buvens encore un ballon en profondeur vers Pereira Bonabucia est déjà dans le rectangle Bofin aussi et cela arrive chez Buvens un ballon qui est contré une extremis on rejoue depuis 3 minutes coup de coin pour Saint-Tron Bofin Bonabucia tout cela en un temps Bofin l'intérieur du pied encore tout seul la reprise de la tête c'était une très belle occasion là pour Pereira à nouveau Temmerman vers Kolotilko forcément dès qu'il y a un ballon en profondeur on sait que c'est pour Kolotilko le ballon de Van Ukelen vers Alou et cette fois la reprise de Smith le ballon on est bondissant et passe à côté c'était un bon mouvement et Smith était là pour récupérer la première possibilité pour Molenbeek en cette seconde mi-temps on joue depuis 8 minutes et comme c'est le cas systématiquement derrière le ballon d'Anny Bofin on essaie de déposer ça soit la tête de la partenaire et Van Ukelen a touché en même temps que Fassot était là aussi coup de coin le centre de Salievski vers Kolotilko qui essaie encore d'y aller tout seul et ce tir prenait la bonne direction Belic était attentif longue balle vers Butera qui passe mais qui marche sur la balle il parvient néanmoins à garder cette balle Smith petit crochet il s'est évité facilement adversaire et coup franc dans l'axe ah ça c'est bon pour Rimbaud ça même si Smith se place bien on a quand même le sentiment que c'est le pied gauche de Rimbaud oui un bon ballon sur la transversale vraiment pas de chance la remise et rien trop pour Kolotilko mais quel bon tir de David Rimbaud qui a vraiment un très beau pied gauche Bofin toujours des bons ballons et encore une passe il n'y a pas de hors-jeu et ça c'est le but entre les jambes non Pereira avait l'occasion de mettre un terme à tout suspect dans ce match mais Douman est bien sorti Temmerman un mauvais contrôle perte de balle dans l'axe de Lorge dans le dos pas de hors-jeu et cette fois-ci c'est l'occasion pour Mitrovic de marquer le troisième but Douman qui plonge tout près Mitrovic qui venait d'entrer au jeu à la place de Pereira et c'est de nouveau l'illustration de ce qu'on a vu depuis le début du match chaque fois les Molumbecois pris comme ça dans le dos déviation de Magro vers Kolotilko Butera et un nouveau centre peut-être la possibilité de reprendre pour Yarakovic qui traîne et qui parvient malgré tout à redonner à Butera le centre de Butera et pas de problème pour Belic nouvelle possibilité pour Mitrovic qui centre Jacquemin un petit peu désacté oh il a sacrée pointure la Douman parce que c'est vraiment de la pointe je dirais presque qu'il a sauvé cette possibilité sans doute le tout dernier dégagement de ce match et voilà même pas l'arbitre Romain met un terme à cette partie remporté par Saint-Tron et la conclusion est très simple en forme de constat toutes les plus belles occasions les occasions les plus nombreuses ont été à mettre à l'actif de Saint-Tron qui fut donc tout simplement la meilleure équipe ce soir score final RWDM 1 et Saint-Tron 2 Oui et Molenbeek qui se cherche toujours un vrai fénisseur apparemment Saint-Tron lui en a un dans ses rangs avec M. Bonabous alors cette explication suffit-elle à expliquer le nouveau revers du RWDM l'analyse à présent avec Rodrigo Benkens accompagné d'Etienne Delangre Oui bonsoir Vincent c'est donc la quatrième défaite Molenbekoise en cinq matchs la quatrième toujours sur un petit but d'écart la différence est donc très faible est-ce que la défaite ce soir Etienne Delangre s'explique uniquement par cette faiblesse offensive du RWDM C'est vrai que Colotilco est vraiment très essai les 9 ans et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour Patrick Therré mais le fait de jouer avec un seul attaquant n'est pas nécessairement synonyme d'une équipe qui joue défensivement si le soutien vient de la deuxième ligne malheureusement ça ne s'est pas souvent vu et la seule sortie du match je dirais d'un défenseur c'est une récupération de Laurent Fassot qui va jusqu'au bout de son action et qui amène le but de Colotilco et à part ça et le coup franc sur la latte David Rimbol on n'a pas vu grand chose au niveau offensif de la plurin de Molenbeek Alors on dit que le point fort de cette équipe c'est la défense elle encaisse peu de buts pourtant aujourd'hui elle a été trop souvent prise en défaut Justement oui 3 occasions très nettes dans les 20 premières minutes avec 2 buts la défense en ligne a été prise par des ballons dans l'axe entre 2 défenseurs et là le resserrement sur la largeur du terrain ne s'est pas fait suffisamment et il n'y avait pas de couverture et là on a pris 2 buts sur 20 minutes et avec les problèmes offensifs de Molenbeek revenir quand on est mené 0-2 après 20 minutes ça devient presque impossible Alors dernière question sur ce que vous avez vu ce soir est-ce que le RWDM a le potentiel pour assurer son maintien en division Oui je pense qu'ils ont le potentiel mais ils doivent s'effraer se renforcer sur le plan offensif ça Patrick Terrell demande depuis 2 mois mais surtout il doit essayer de jouer un peu moins frileux je pense dans le début de match on donne le ballon à Laurent Fassot qui donne à gauche on revient chez lui on repasse à droite et il n'y a pas ce petit changement de rythme cette petite incursion d'un défenseur dans le milieu de terrain pour créer le surnom et là il devrait un peu plus se libérer à mon avis et apporter évidemment plus de soutien pour le seul attaquant on a fait un peu plus on a fait un peu plus en deuxième on a essayé de jouer un peu plus haut mais encore une fois en ne se livrant pas vraiment voilà cette équipe a sans doute besoin de se libérer d'avoir cette première victoire son prochain objectif ce sera un déplacement Vincent Amoukron qui a encore plus besoin de points que les Molumbé bonsoir voilà bonsoir merci messieurs et demain d'autres réactions concernant cette rencontre dans le week-end sportif direction Anvers à présent avec la rencontre entre le Germinal Berscott et le Racing de Genk Délain Bourgeois qui après le nul réalisé au stade Constant Vandenstock la semaine dernière espérait à nouveau réaliser un bon résultat au commentaire de ce match spectaculaire Laurent Brevier coup d'envoi de cette rencontre entre le Berscott GBA Germinal Berscott et le Racing Club de Genk Racing Club de Genk qui se déplace au GBA en maillot rouge culotte blanche et évidemment tout de mauve vêtue les joueurs du GBA c'est parti avec Berntaïs il va essayer de trouver Daganow face à ses anciens équipiers et voilà c'est le premier but déjà de Mumumi Daganow quatrième réalisation on joue depuis moins d'une minute 26 secondes de jeu seulement et alors là c'est une erreur à la fois du gardien une erreur de marquage dans l'axe central on va revoir Berntaïs qui va trouver Daganow il est seul isolé et il reprend tout de suite sans se poser de questions et on se demande ce que Luciano le gardien brésilien faisait là 1-0 pour plutôt 0-1 pour le Racing de Genk Van Boren avec Teiss retour chez Van Boren contre favorable mais les joueurs envers soi peuvent repartir un peu court pour De Vray à nouveau Teiss belle ouverture la nouvelle ouverture magnifique il lève la tête il va chercher oh il est à chercher au deuxième pote Wesley Sang De Vray il a du champ il peut avancer De Vray là il s'enferme 1-2 avec Paka c'est bien vu Zocora est-ce qu'il va prendre de vitesse bien vu de la part de De Vray en retrait oh c'est dommage ce n'est pas fini Tim Regal un tir tendu qui passe au dessus voilà donc Tim Regal beau mouvement De Vray qui prend Zocora de vitesse et surtout ce geste technique le service en retrait détourné qui ne permet pas à Paka d'armer son tir par contre Tim Regal envoie dans les tribunes Paka avec deux hommes conserve le ballon bien vu pour De Vray belle transversale contrôle de la poitrine il revient se remettre sur son pied gauche non le service est idéal et Jan Muntz qui sort et le racing peut remonter avec Wesley Sang il n'y a pas de faute Beloufa pour De Vray bien servi et voilà oh sur le ponton le tir de Paka attention ce n'est pas terminé le tir de Paka n'était pas puissant mais l'envoi du joueur de Sierra Leone a terminé sa course on va revoir Muntz était battu la balle va frapper le montant elle revient dans le jeu avec Doron et Muntz qui tente de faire mélange et voilà Zocora qui vient sauver sur la ligne Wesley Sang qui tente de détourner Dardenne récupère un peu chanceusement il a tenté de passer on revient derrière avec Skoko Wesley Sang tout seul une erreur de marquage un tir tendu sur le montant oh superbe on voit Wesley Sang le meilleur buteur du championnat et voilà un tir puissant qui va heurter le montant du but de Luciano bien vu pour Paka Muntz va sortir oh là là il n'y a pas de faute il n'y a rien si il y a une faute de Muntz à décider monsieur Mesquart l'arbitre alors s'il est logique c'est la carte rouge pour Jan Muntz il faudrait revoir je ne suis pas persuadé mais l'arbitre a toujours raison donc Thomas Châtel qui cède sa place à Isvan Brockhouser un choix dicté par l'exclusion du gardien Jan Muntz Wesley Song une faute par derrière et évidemment ça va être aussi le carton attention ça va sans doute défiler Oussmanns et Theis Oussmanns carton jaune pour dire Oussmanns pour cette faute sur Wesley Song un tacle par derrière Tim Riegel il va chercher de Grey il en a un temps c'est bien joué pour Paka à la course avec Zocora poussé non il est tout seul et Brockhouser qui sauve vraiment l'égalisation épaule contre épaule une longue balle c'est pas fini attention Dirk Heussmann c'est là une nouvelle fois et il suit oh là là mais qu'est-ce qui vient de sauver Brockhouser exceptionnel épaule contre épaule selon l'arbitre et voilà là il va tenter d'ajuster Brockhouser trois occasions on revoit la première la tête de Heussmann s'il repousse et là à l'affût on pense que c'est l'égalisation et non il est revenu Brockhouser et voilà Mutabzic attention Mutabzic que va-t-il faire il va chercher Paka Paka qui part seul réuni qui recoupe Paka toujours de Greys il fait sauter le ballon qui est là personne ça va être but ça Heussmann contré par Zocora sur la ligne Tim Riegel ça chauffe c'est pas fini Riegel et cette fois Riegel dégage oh là le tacle de Wesley Sank sur Berthe Dump et la bourgeois qui sont toujours neufs de Greys qui pote le coup de coin ça chauffe sur la barre transversale oh là là et la balle qui est maintenant en coup de coin coup de coin à nouveau et Heuss cette fois c'est Van Der Heel qui s'ouvre sur la ligne et les la bourgeois qui peuvent repartir c'est sûr le GBR mérite l'égalisation depuis le début de la deuxième mi-temps Frankie Van Der Heel s'est monté sur le terrain pour expliquer à De Greys ce qu'il ne devait pas sortir je vous explique le quatrième arbitre a montré le panneau numéro 9 on voulait faire un changement du côté de Geng et puis on s'est ravisé et la reprise et voilà l'égalisation par Philippe Agdoron Brockhozer a touché on va revoir mauvais contrôle et heureusement Agdoron traîné par là Brockhozer touche le ballon du bout des doigts mais ça finit quand même au fond des filets un but partout Stenders petit format il joue avec Ousmans Ousmans passement de jambe prend Roumanic de vitesse centre au deuxième poteau il n'y a personne Brockhozer oh là là comment a-t-on pu rater ça Agdoron se demande également comment ses coéquipiers on revoit le centre il passe au dessus de tout le monde et puis là il y a De Graze qui rate mauvais dégagement Agdoron s'est jeté Lissang avec Van Boren Van Boren récupère Wesley Song qui a réagi un peu tard Agdoron oh là il y a une faute et ça va être un carton pour Wesley Song et là la faute n'était pas du tout involontaire oh là là et une rouge directement on va revoir et il arrive c'est une faute similaire à celle de Dirk Ousmans tout à l'heure Ousmans lui a écopé d'un carton jaune Wesley Song écope d'un carton rouge M. Meskart qui exclut donc un deuxième joueur de Genk l'homme du match sans doute l'arbitre M. Gert Meskart qui se sera illustré en excluant deux joueurs de Genk un arbitrage qui aurait été en dessous de tout oui mais néanmoins beaucoup de spectacles et du bon football ce soir au kill et seulement deux buts dans ce match la dernière rencontre au programme de cette soirée nous emmène dans le fin fond du Limbourg et à Lomel Lomel invaincu à domicile deux matchs deux victoires Lomel qui recevait Locker Run alors accrochez-vous car le barcoir va s'affoler là aussi la rentrée en touche pour Locker Run une longue rentrée un ballon qui traîne et l'essai de Vonacek ça passe au-dessus première situation intéressante dans cette partie le ballon du côté de Rudy pas beaucoup de solutions autour de lui finalement oui c'est bien tenté la mésentente et la faute manifeste de Davids faute qui n'a pas échappé à monsieur Ancien c'est un pénalty le tir et le but pénalty converti par Gretarsson on joue depuis 26 minutes c'est 0-1 et Lomel qui tente de réagir Segerce là sur la gauche tentative de centre situation confuse de Calvert ça passe au-dessus et finalement c'est dégagé Kuletsch le tir de Kuletsch ce sera un coup de coin Baragnos et Waligora pour le but l'égalisation pour Lomel c'est 1-1 on revoit le but de Waligora c'est donc à refaire pour Lookerun zéré loin devant le ballon est prolongé oula la sortie et finalement c'est le but 40 secondes après l'égalisation but de Patrick Zundi Bagoura revient à conserver ce ballon laissé de Bagoura et vous le voyez M. Ancion qui brandit la carte rouge à Rudy le ballon est dégagé là pour Lomel où il y a la sortie de Zipskaz Katana et finalement le but de Tancari c'est 2-2 Lomel revient au score Petarsson pour ce coup franc et le but de Bagoura c'est 2-3 maintenant pour Lookerun Lookerun qui reprend l'avance dans cette partie le ballon de Sefo loin devant dans les pieds de Bagoura il part bien s'infiltrer pied gauche pied droit le tir c'est 2-4 Segers loin devant le ballon est prolongé situation confuse et une faute là faute de zéré sur Tancari nouveau pénalty Waligora et c'est dedans 3-4 mais on joue la 90ème minute il reste peu de temps là pour Lomel ballon qui traîne de quel vert un essai finalement c'est détourné et bien voilà Lookerun va donc l'emporter ce soir score final 3-4 voilà rencontre là aussi très spectaculaire le commentaire était de Frank Peturken que faut-il retenir de cette soirée de championnat et bien les Mauves sont plutôt pâles Anderlecht battu au Lyrs Mbonaboussi à puissance 7 c'est le meilleur buteur du championnat l'attaquant de Saint-Tron et puis les Buffalo les Gantois reçus 15 sur 15 5 victoires en 5 rencontres voici donc pour rappel les résultats de cette soirée la victoire du Lyrs 2-0 de Saint-Tron 1-2 à Molenbeek 2-1 pour la Gantoise contre Beveren le succès vous venez de le voir de l'Occuron à Lomel et puis le nul entre le Germinal Berscott et Geng demain important une journée de dimanche en 3 temps à l'Ost-Antwerp à 15h Bruges la Louvière à 18h et puis à 20h Charleroi reçoit Westerlo et Moucron se déplace au standard voici le classement pour l'instant toujours provisoire bien sûr la Gantoise seule en tête en attendant Bruges et à l'Ost demain qui pourrait peut-être le rejoindre le standard est 6ème Anderlecht glisse à la 8ème place Charleroi est 9ème voici la musique qui revient Lomel est 10ème la Louvière 15ème 16ème place pour Molenbeek avec toujours une seule unité et Moucron ferme la marche en attendant peut-être de recueillir un petit point au moins demain au standard on jouait aussi en division 2 ce soir 5ème journée voici les résultats très belle victoire de René à Gale 1-4 Mons défait pour la deuxième fois consécutive face à Engelmünster ici 2-3 Malines s'impose 2-0 face au cercle de Bruges Maas-Meckellen 0-0 Diste olympique 1-0 et Eupen Framborin 2-1 demain beaucoup de matchs encore Wallin-Hoverpelt Everly-Wavre Bocolt-Louvain et Tongre Malines a été reporté pour cause de mesures de sécurité on sait que les supporters malinois sont des plus turbulents en promotion quelques rencontres promotion A victoire du Racing de tournée 2-1 face à Odenhard Overeys s'impose 5-0 contre Beringen en promotion C et en promotion D là où sont regroupés les clubs francophones Laurent Arlon s'impose à Baptiste 0-1 Rochefort est défait à domicile face à Montenier 1-3 victoire de Sprimont 0-1 à Spa Menivelle un but partout et le score entre Libramont et Bourrin ne nous est pas parvenu voilà en rapport avec les divisions inférieures quelques ouvrages à vous présenter le premier est consacré à l'exception de Vireton premier club de la province de Luxembourg en division 2 il est signé Michael Peiffer et paru aux éditions Luc Pire et puis le deuxième ouvrage est consacré au centième anniversaire du RSC2 devenu aujourd'hui Royal Association Football franchi Montoy voilà pour les ouvrages on passe à présent si vous le voulez bien au résultat du foot à l'étranger avec le championnat d'Allemagne tout d'abord sixième journée le Bayern s'impose 1-0 face à Fribourg Nuremberg Kayserslothen 0-2 donc le leader Kayserslothen 6 matchs 6 victoires et puis Mönchengladbach partage à Hambourg 3 buts partout tandis que dans le grand choc le derby de la Roux Schalke 0-4 a battu Dortmund 1-0 Vermont van Kerkhoven ont joué tout le match Mpenza a joué 76 minutes tandis que Wilmot est rentré à une minute du terme en Angleterre Everton Liverpool 1-3 des images demain tout comme celle de Schalke d'ailleurs dans le week-end sportif Bolton South Anthem 0-1 défaite donc du leader Bolton Manchester s'incline aussi à Newcastle 4-3 et Arsenal s'impose à Fulham 1-3 au classement Arsenal et Bolton partagent la première place en France Lyon-Nantes 4-1 de Flandre a joué toute la partie Auxerre s'impose à Bastia 0-1 Lille sur le même score s'impose à 3 et Lens-Sochow 3-0 Lens et Auxerre partagent la première place du championnat de France en Espagne le Real Madrid a été battu 3 buts à 1 au Betis-Sévi avec le premier but néanmoins de Zidane Barcelone réalise un nul Auxerre à Sassouna 0-0 au Portugal le match au sommet traditionnel du championnat du Portugal Benfica-Porto 0-0 et puis en Italie la Juventus a battu Véron 3-2 on termine avec les Pays-Bas et la nouvelle défaite du PSV à Breda 2-0 Feyenoord de Gravescap 2-0 c'est Feyenoord qui est en tête du championnat on notera encore la victoire du Celtic de Joosval Garen en Écosse 0-4 à Dundee voilà avant de prendre congé et de vous laisser aller dormir et bien vous fixez nos rendez-vous pour demain en direct 13h35 environ warm-up et puis le départ du Grand Prix de Formule 1 en direct sur la Une TV aux alentours de 14h 14h pile même pour le départ ils sont toujours à l'heure les pilotes de Formule 1 c'est Michel Lecomte qui vous accueillera dans le week-end sportif merci de votre attention et à très bientôt au revoir de l'eau et de l'air merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien